c'est la team 16 j'espère vous allez bien aujourd'hui on va partir sur un exercice simple la base les pompes à travailler les pectoraux donc je vous conseille de faire un peu de place dans votre salon comme moi j'ai fait j'ai un peu poussé les meubles j'ai un peu poussé le tapis table basse etc vous faites de la place chez vous votre salon votre chambre là vous sentez le mieux là vous avez un peu d'espace et puis c'est parti pour l'exercice on va partir pour 10 fois 10 pompes avec une minute de repos entre entre les séries pensez à vous échauffer avant chaque séance chaque entraînement c'est très important pour éviter une passion de se blesser le plus le but c'est vraiment de de perdurer c'est parti position pompes corps bien droit bien tendu largeur des épaules simplement on descend les pectoraux au niveau du sol et on remonte c'est parti pour 10 et 10 si vous trouvez ça trop dur n'hésitez pas à poser les genoux pour les filles ou les plus jeunes vous et les genoux ça c'est un peu moins dur je vous montre bien sur le côté on pose les genoux et on prend la minute de repos n'hésitez pas à vous mettre une petite musique pour vous motiver pendant la minute de repos on souffle bien si vous avez de l'eau n'hésitez pas à à boire et c'est bientôt reparti n'hésitez pas aussi à relâcher les bras on respire bien on souffle bien encore 25 secondes vous êtes prêts c'est maintenant partir position c'est parti 10 pompes 2 3 4 5 6 7 8 on étend bien les bras 9 et 10 on est à la deuxième team j'espère que ça va pour vous on continue il en reste 8 il y en a 10 comme ça au total n'hésitez pas à poser les genoux si vous trouvez que c'est un peu dur au début il n'y a pas de souci mais au fur et à mesure vous allez vous sentir plus à l'aise vous allez pouvoir retirer les genoux mais pour ceux qui n'arrivent pas encore à en faire 10 basez vous sur 5 et au fur et à mesure vous montez dès que vous vous sentez mieux la semaine prochaine peut-être dans deux semaines vous montez vous essayez 8 puis peut-être après 10 quand vous sentez dès que vous sentez mieux c'est votre corps qui va vous dire vous montez de palier au fur et à mesure petit à petit il nous reste 10 secondes avant de repartir on va attaquer la troisième position je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez voir c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 on respire bien on souffle bien on dégourdit les bras on boit un peu d'eau pour ceux qui ont soif on pense à bien souffler encore 30 secondes ça c'est vraiment la base pour avoir un minimum de pectoraux c'est vraiment la base des pompes facile à réaliser à la maison il y a énormément d'alternatives là on fait vraiment plus simple bras largeur des épaules on descend totalement on détend bien les bras quand on remonte c'est vraiment plus simple position c'est parti pour la quatrième 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 une minute de repos on prend une minute de repos entre chaque série ça nous permet de récupérer et ça permet aussi de ne pas être trop long de ne pas donner encore un laps de temps trop large pour aussi travailler le cardio très légèrement plus c'est intense plus les séries sont proches plus le muscle sera gorgé de sang plus il va prendre en volume c'est pour ça qu'on laisse pas trop de temps de récup une fois de plus hein si chacun a son rythme si vous avez besoin de plus de temps n'hésitez pas à prendre plus de temps prenez 1 minute 30 prenez 2 minutes prenez le temps qu'il vous faut allez encore 10 secondes cinquième série on a la moitié on attaque la moitié position c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 on a déjà fait la moitié de la team j'espère que ça va pour le moment tenez le coup il y a le plus dur qui a été réalisé la moitié est faite on part sur la deuxième partie encore 5 séries de 10 et après on est bon vous devez déjà commencer à sentir les effets là les pectoraux qui gonflent la poitrine qui gonflent c'est bon signe c'est que ça travaille allez on lâche pas 30 secondes la team soufflez bien détend les bras on relâche on respire on boit un peu d'eau 10 secondes n'oubliez pas pour les filles ceux qui trouvent ça dur pour le moment on pose les genoux au sol il n'y a pas de honte il n'y a pas de problème chacun a son rythme on fait ce qu'on peut je vais faire cette série sur les genoux c'est parti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 la minute de repos je vous remontre sur les genoux comme je disais il n'y a pas de honte sur les genoux ça travaille aussi il n'y a pas honte à débuter sur les genoux au début et plus vous vous sentez à l'aise vous essayez peut-être faire une sur deux une sur les genoux les jambes tendues au fur et à mesure vous allez monter en gamme monter en expérience il n'y a vraiment pas de soucis à ce niveau là 30 secondes de récup on a effectué la 6ème il en reste 4 on tient le coup cette série de pompes là elle va vraiment travailler le le volume le volume des pectoraux ça ne va pas forcément les dessiner mais ça va travailler le la masse position c'est parti 7ème série 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 et 10 la minute de repos je commence vraiment à bien commencer à les sentir là donc si à partir de maintenant il y en a qui ont besoin de beaucoup plus de temps comme je vous dis n'hésitez pas n'hésitez pas à prendre un tas de temps beaucoup plus long si vous avez besoin de plus de récup il n'y a pas de soucis vous prenez plus de temps vous passez à 1 minute 30 ou bien 2 minutes pour récupérer si vous commencez à sentir les bras qui les bras qui faiblissent pareil n'hésitez pas à poser les genoux à partir de là vous savez que vous avez déjà réalisé cette série complète sans poser les genoux à partir de la septième ça commence à devenir dur la prochaine série la prochaine fois que vous ferez les pompes ok votre objectif ce sera cette série complète à atteindre sur vous essayez de passer au palier 8 de 8 séries 10 sans poser les genoux etc etc on avance au fur et à mesure il n'y a vraiment pas de soucis il n'y a pas de compte position c'est parti pour la huitième série 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 c'est bien 1 minute de repos on est à la huitième il nous en reste 2 et après c'est bon encore 2 séries on tient le cou on respire bien on souffle on boit un peu d'eau on relâche les bras on relâche on relâche on relâche on relâche on souffle allez on a bientôt fini le travail 2 séries 2 séries pour avoir les gros pectoraux il y a le soleil qui sort en ce moment il y a l'été qui arrive si vous êtes en train de si vous souhaitez juste du coup avoir un peu d'entretien il y avait un petit rythme c'est bon aussi c'est efficace 5 secondes on se met en position c'est parti 9ème série 1 2 3 4 pour ceux qui n'ont pas de problème jusque là on descend bien les pecs au sol on remonte bras détendus 6 7 8 9 et 10 allez plus qu'une encore une série et on est bon bravo à ceux qui sont encore là qui tiennent le coup 10 fois 10 10 10 séries de 100 bien sûr il y en a qui peuvent faire beaucoup plus ceux qui peuvent faire plus je vous encourage à aller beaucoup plus haut c'est des séries de 15, des séries de 20 des séries de 30 c'est vraiment comme vous voulez, comme vous le sentez vous pouvez également répéter cette série autant de fois que vous le souhaitez vous pouvez la mettre 2, 3 fois pour monter escale 200, 300 coups, voire plus c'est vraiment à votre allure à vous de choisir, à vous de décider et on part pour la dernière allez on marche pas, on se motive dernière série pensez à la plage pensez au pectoraux qui dépasse dans le t-shirt allez c'est parti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 bravo bravo à vous vous avez fait le tas vous pouvez être fiers de vous franchement, nickel le travail est fait, le travail est accompli je le sens bien j'espère que vous aussi à la maison vous le sentez bien bah ça va être tout pour aujourd'hui petite série de pompes sans pompes réalisées ça prend à peu près 10 minutes tout le monde peut le faire chacun à son rythme et je vous encourage et je vous dis à la prochaine série à plus, ciao la Team XS j'ai oublié de vous dire un peu c'est mieux que rien la Team XS pensez également à bien vous étirer à la fin de chaque entraînement surtout à ne pas négliger les étirements soit vous le faites à chaud tout de suite après la séance soit vous le faites à froid vous allez prendre la douche vous attendez que votre corps est bien respiré et bien soufflé pour effectuer les étirements mais à ne pas négliger à ne pas sauter c'est très 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 important c'est tout